Sous-titrage ST' 501 Dix ans avant, un médecin plaque tout son attirail pour devenir un cinéaste, nous explosant Max Ledingue à la face du monde, et bien sûr depuis, nous prouvant qu'il fait partie des plus grands réalisateurs au monde. Mad Max au-delà du Dôme du Tonnerre, bordel qu'est-ce qu'il est long ce titre, est pour George Miller bien différent des deux premiers opus. Barthartown, la ville du troc, aide à bâtir un futur meilleur. Après avoir exploré le genre du western apocalyptique, George Miller s'essaye au peplum et la comédie avec ce film. Le film est très aseptisé en rapport aux deux premiers, mais cela correspond aussi à la renaissance d'un monde civilisé et une époque, la nôtre, très clip vidéo. Au-delà du Dôme du Tonnerre, appelons-le Mad Max 3, trouve une communauté isolée d'enfants, comme dans le roman Sa Majesté des Mouches de William Golding, et qui incarne un espoir de fonder un monde neuf, sans le passif qui aurait été transmis par les adultes. Walker ? Allo ? Walker ? Que Max soit là ou pas, ça ne change rien en fait à l'histoire. Pour Miller, Max n'est là qu'en point de référence. Alors qu'il dîne avec Terry Hayes, qui a bossé avec George sur le 2, l'idée et l'histoire du film leur viennent pendant leurs conversations. Travaillant à l'intuition, ils se lancent tous les deux. Ils décident d'y placer notre Max Rokatansky au milieu de cette histoire, et ainsi nous montrer son évolution depuis le deuxième opus. Du père de famille, très amoureux de sa femme, dans un univers qui se barre en couilles, il devient carrément nihiliste dans le deuxième, retrouvant une part d'humanité en aidant les autres. Dans ce troisième épisode, se passant plus d'une dizaine d'années plus tard, le pétrole a complètement disparu, Mad Max est seul, ne compte que sur lui-même, et refuse toute implication comme dans le 2. Mais le grand changement, c'est que Max a des principes moraux, parce que pour Miller, lui et Mel ont changé, ils ont vieilli, le personnage doit en faire autant. Gibson n'est pas encore le grand réalisateur qu'il va devenir, mais dès ce troisième opus, Miller voit en lui quelque chose. Il sait se placer devant la caméra, comprend les plans, il n'est plus le jeune acteur découvert il y a quelques années avant, et travailler avec lui est beaucoup plus facile. Gibson est hyperactif, toujours limite, et Miller lui laisse le temps de s'installer devant la caméra, où il est souvent immobile d'ailleurs. En face de Max, cette fois, c'est une méchante anti-antity, entité en français, jouée par Tina Turner, alors en pleine explosion musicale. Le fait d'avoir un antagoniste féminin est prévu dès le départ et doit être forte pour régner sur Battertown. Une méchante quand même, malheureusement positive. Bref, ce ne sont plus ses acolytes, en quantité elle-même, qui sont le danger. Miller pense à Tina Turner tout du long, sans penser une seule fois qu'elle accepterait le rôle. Elle avait joué dans Tommy de Ken Russell, Acid Queen c'était elle, et dans une interview avait dit qu'elle aimerait rejouer dans un film un jour. Elle veut donc venir en Australie un petit peu nerveuse, voire même très stressée, et s'approprier le personnage très vite, par son enthousiasme, son envie d'apprendre et un travail de fou. Mais comme les temps changent, aujourd'hui comme de combat, demain plus mot. Joue quelque chose, Tonton ! Byron Kennedy est un grand ami de George Miller, producteur du premier et second opus, directeur de la photographie, acteur et monteur australien. Malheureusement, le 17 juillet 1983, au barrage de Warragamba, près de Sydney, il meurt dans un accident d'hélicoptère de manière horrible, attendant les secours toute la nuit et décédant de ses blessures. Miller rencontre le cinéaste amateur Byron Kennedy dans une école de cinéma en 1971, et vont tourner des courts-métrages et les deux premiers Mad Max ensemble. Ils le considèrent comme un frère, on imagine du coup très vite l'état d'esprit du bonhomme, à l'époque où il apprend la mort de son ami. Sa disparition a bien sûr affecté George Miller au plus haut point, et son premier mouvement est de ne pas faire le film, ce qui explique peut-être un petit peu cela. Alors certes, il se reprend et se dit que ce n'est pas la chose à faire, et le travail derrière fut effectivement très dur, mais cela n'a-t-il pas joué sur le film ? Je pense que si. Mad Max 3 lui est d'ailleurs dédicacé. Ils étaient un duo parfait, les deux côtés d'une même pièce. Beaucoup de Kennedy étaient dans les Mad Max, cela va peut-être aussi expliquer cela. En effet, Miller aime travailler en coopération, il va donc choisir George Ogilvy, avec qui il a bossé sur une mini-série qui s'appelle The Dismissol. Le rapport entre les deux hommes est agréable, d'autant qu'Ogilvy s'y connaît en préparation de films. Il va filmer beaucoup de scènes d'action, ceci explique aussi peut-être cela, et certains passages ensemble. 70% du storyboard sur les scènes d'action dessinées par Ed Vero seront respectées. C'est aussi dans le montage que Miller et Ogilvy vont s'exprimer, le rythme, et comme beaucoup ne considèrent pas ce Mad Max comme étant le meilleur opus, on peut juste penser que Miller était ailleurs, en pensée pour son amie décédée, et laissant beaucoup de part à Ogilvy le bon soin de tenir les rênes du film, n'ayant peut-être pas le même talent et la rage qu'avait Kennedy. Tu te rappelles ça ? La terre du poste du dur ! Tu te rappelles ça ? Ogilvy a une science du théâtre et des ateliers qui va être insérée dans le tournage, ceci expliquant peut-être cela. Pour Ogilvy, le théâtre, c'est comme le cinéma, c'est une entreprise collective qui aide à la création, et ça explique bien cela. C'est Ogilvy qui va gérer les scènes avec les enfants, 52 au total, grâce au fait qu'il soit professeur au départ. Et c'est, il faut le dire, celle qui plombe le plus le film, du hashtag gênant sur trop de scènes, et l'histoire racontée est quand même très très conne. La prophétie de Max est ici ridicule, en Capitaine Walker, le dessin sur le mur, le singe y compris, rend le film insupportable sur ce moment. Et les gosses nous font chier, il faut le dire. Les dialogues sont quand même très insipides et on s'y emmerde. Ça n'a ni queue ni tête, mis à part de vouloir faire revenir Max dans le monde des humains. Au scénario, avec George, on retrouve donc Terry Eyes, co-scénariste du second opus et futur scénariste sur le grand calme blanc de Philip Noyce, produit par mineurs, Payback de Brian Engeland ou From Hell des frères Hughes. Je crois bien qu'il veut nous tester. C'est un test, hein Walker ? Pour Eyes, le dialogue sert pour la télévision, au cinéma on doit travailler sur des idées pures, faire passer les informations par autre chose que les mots. C'est Eyes qui a écrit la novelisation du premier film, Man Max, uniquement imprimé en Australie, et c'est comme cela qu'il est rentré dans cet univers. Il va doubler les casquettes et coproduira le film, comme sur cet opus. D'un homme dont l'humanité a été enlevée par des événements qui en font une victime, puis un homme enfermé et solitaire qui ouvrira une porte pour sauver un groupe de gens, pour Eyes, Max revient à la vie dans ce troisième volet par le biais d'une rencontre donc avec des enfants, et il est plus un maraudeur que l'homme vengeur qu'il était et qu'il fut. L'histoire est une extension des autres, plus vaste et profonde pour certains, on va remplacer le pétrole par le méthane issu des extréments de cochons, plus de 400 sur le tournage, et c'est ce qui fait fonctionner Battertown. Qui contrôle Battertown ? Qui contrôle Battertown ? Le personnage a le mérite d'être réécrit différemment à chaque film, une horée lecture de Max à chaque fois bienvenue, du samouraï dans le premier au cow-boy solitaire du deuxième, et ici un anti-héros solitaire comme toujours, indifférent, un fantôme, seul homme libre, comme l'était Clint Eastwood dans Pal Rider. Il a tout perdu et doit combattre tel un gladiateur sous ce fameux dôme du tonnerre, une arène de combat, une brutalité qui est devenue institution, l'opium du peuple comme les combats de gladiateurs à Rome. Reste que le film est bien moins sombre que les deux précédents, bien moins rythmé surtout, et violent aussi. L'aspect psychologique est un scénario que certains trouveront plus approfondi, d'autres comme moi très cons, enlèvera peut-être cette aura mythologique des deux premiers Max, la même obsession centrale, mais matinée d'humour. L'image est toujours aussi propre que celle du second, c'est le même directeur de la photographie, Dean Simmler, mais qui rend dommageable le visionnage, même s'il est superbe, le film en devient trop classique. On retrouvera Simmler à la photo sur de grands films comme Razorback de Russell Mukai, Cocktail de Roger Donaldson, Young Guns de Christopher Kane, Danse avec les loups de Kane Costner, Last Action Hero de McT, bref, tant de films qu'il est impossible de les nommer tous. Max se définit en une phrase à entité, j'étais flic, je conduisais des voitures. Et que faisais-tu avant tout ça ? J'étais un flic, en bagnole. Et bien sûr, encore une fois, ce Max va se terminer par une course-poursuite presque effrénée, j'ai envie de dire, marque de la fabrique de la saga, sauf que là, cela ne fonctionne jamais. Les prototypes seront au nombre de 18, construits par l'équipe. L'époque du film ne peut plus retravailler sur des voitures existantes, puisqu'elles marchent au méthane. Elles doivent donc être extrêmement légères et ressemblaient plus à un squelette de bagnole qu'à une voiture elle-même. Six mécaniciens 6 jours sur 7 sur les ordres de Dave Thomas vont créer tout cela. Et une fois qu'ils partent à l'essai, ils ont ordre d'atteindre les 120 km heure minimum. Les habitacles étaient peu solides du fait qu'ils étaient construits à partir de pots d'échappement. C'est Grand Page, le directeur des cascades, qui va faire en sorte d'infliger les pires tortures aux engins. Certaines de ces machines seront reconstruites en fonction du cascadeur qu'il a conduit. Quant au train, c'est un camion Mach, un 16 roues, mais là, sans roues, puisqu'il roule sur des rails de train. Le cascadeur Glenn Boswell a pris au dernier moment qu'il devait passer d'un véhicule à l'autre, puis encore à un autre. Donc, deux sauts coup sur coup. Son costume de méchant dut être modifié pour pouvoir réussir ce grand moment de cascade. Mel Gibson est mentionné parmi les cascadeurs, d'ailleurs, mais fut aussi doublé par Boswell. Une des six caméras fut détruite par Boswell pendant le tournage. Allez, à du métier. Denise Nicholson va créer un budget plus important sur ce film oblige, les ruines de la ville de Sydney, via une maquette de 930 mètres qui va s'amuser à détruire pour montrer l'apocalypse de ce qui est arrivé à notre monde. C'est Norman Morisot qui va créer des costumes, très fétichiste s'il en est. La poursuite est entachée malheureusement d'apparitions de cuts de montage malheureux et absolument aucune violence sur personne. À quoi cela sert que Entité lance tout le monde à la poursuite de Max pour le laisser vivre au bout ? Je n'ai toujours pas compris. Reste que le film, bien que moins mentionné que les deux premiers, ne sera détrôné au box-office que par Mad Max Fury Road, sur les quatre en tout cas tournées. C'est en effet l'oplus qui à l'époque va générer le plus d'argent avec plus de 36 millions de dollars au box-office et plus de 2 millions de spectateurs en France. C'est aussi la première fois que le lieu de l'action sera clairement évoqué. Ici, bien sûr, l'Australie. En effet, on voit clairement l'opéra de Sidney. Au revoir, soldats. Le personnage de Max, lui, passe de héros à légende avec ce film. Il en est même une sorte de messie mais aussi un méchant participant au deal avec entité. D'après Campbell et son héros au mille visages, il n'est pas rare de voir certains personnages héroïques devenir des tyrans parce qu'ils s'accrochent à quelque chose qu'ils ont construit. Les âmes, toutes les âmes possibles, le sort en décide. Ce n'est qu'au travers de la compassion qui détruira son œuvre, Max finira seul dans le désert, se sacrifiant une fois encore, renonçant à tout pour des enfants. Max a les cheveux longs, quelques-uns blancs, le personnage a plutôt bien veilli. Il est revenu de tant de choses qu'il est dans ce film en voyage initiatique. La première ville où vous arriverez est une fosse amère d'appeler Barthetown. Maintenant, si les sables ne vous ont pas engloutis en chemin, vous mourrez tous là-bas. Max est un survivant au sens propre du terme, un tueur au code moral évident. Il ne va pas tuer des personnes qui ne le méritent pas. D'ailleurs, il tue finalement peu de personnes. C'est pour lui un signe de faiblesse. Trois films et trois Max tellement différents que c'en est troublant. Gibson choisit soigneusement ses rôles, certes, déteste les journalistes et est persuadé de ne pas avoir de talent pour être réalisateur. De Messi au chevelon à Chevalier aux cheveux courts, le parcours de Max ne se fera pas sans mal, mais encore une fois, mais entretient le fantastique et la mythologie du personnage. Il est doublé par le regretté Jacques Franz à sa voie officielle, notamment sur les armes fatales. Félicitations. Tu es le premier à survivre à cette épreuve. Entité est donc jouée par Tina Turner, un rôle pratiquement écrit pour elle. Les deux scénaristes ne pensent pas qu'elle accepte. Elle est très heureuse de partir sur son premier rôle parlant et c'est le genre de film qu'elle aime. Tout est donc pour le mieux. Exigeant physiquement mais aussi sur le fond, Turner est heureuse de ce rôle et espère que d'autres films vont suivre. Malheureusement, seul le rôle de la mairesse fictive d'un Los Angeles dans The Last Action Hero de John McCarnan lui sera proposé plus tard. Sous le dôme du tonnerre, la mort exige son dû. Elle emportera le premier d'entre vous qui faiblira. L'expérience du tournage et le fait d'entrer dans le rôle d'un personnage fictif sera assez déroutant pour elle au départ. Surtout la restriction de la caméra et c'est en regardant les rushs qu'elle va s'améliorer sur son jeu. Elle est doublée ici par Perrette Pradier, un reine du doublage et voit de nombreuses stars et personnages comme Faye Dunaway, Jacqueline Bisset, Margot Kidder, l'Aloïs Lane des Superman de Christopher Reeve, Julie Andrews, Jane Fonda ou Kate Jackson. Les gens viennent ici pour vendre, faire un peu de profit, faire un peu de business. Frank Tring joue le collectionneur, on a pu le voir dans Les Vikings de Richard Fleischer, Ben Hur en Ponce-Pilate de William Wyler pour ses plus grands films. Il est doublé par Henry Janik, la voix d'Anthony Quinn d'Ernest Borknide ou dans le Mad Max 2, Où mon goût, c'était lui. Toi ! Moi ? Et toi ? C'est ton jour de chance. On a aussi Gédédia, le pilote, qui est joué par le pilote du second opus, même acteur, Bruce Spence, alors que ce ne sont pas du tout les mêmes personnages. L'appareil de ce dernier est également nouveau. L'autogir construit pour le 2 laisse la place à un héronef de travail agricole modifié. On a vu l'acteur dans des films tels que Dark City d'Alex Proyas, Matrix Révolution des Wachowski, c'est l'homme dans le train. Il est aussi la bouche de Sauron dans Le Retour du Roi de Peter Jackson. Il est doublé par Philippe Pétieu, à la voix de Dindy De Vito, entre autres. Atteint de nanisme, Angelo Rossito joue ici Maître, le nain qui s'occupe entre autres du méthane. Il est sur les épaules d'un géant, deux hommes ne faisant qu'un, la tête et les muscles posés sur les épaules d'un colosse donc. Moi ordonne, moi maître. Il pense être le roi de Baterton, ce qui emmerde bien entité. Il joue depuis 1927, a été vu dans Fricks, la monstrueuse parade de Todd Browning, Elsa Poppins d'H.C. Potter, Samson et Dalila de Cécile B2000 ou la foire des ténèbres de Jack Clayton dont j'ai parlé récemment. C'est Marc de Géorgie, la voix de Brian Dainey notamment qui le double ici. Henry Anderson joue Iron Bar, il est le chanteur leader du groupe Rose Tattoo spécialisé dans le hard rock. comme il le dit lui-même et il joue comme s'il voulait sauter à la gorge des gens et sont très populaires en Australie. C'est son oncle Batteur dans un orchestre de jazz qui lui fait découvrir la musique. Le physique du personnage va changer avec l'acteur et ses tatouages vont aider à l'époque pour en faire quelque chose d'iconique. C'est le vrai ennemi de Max dans le film, un authentique barbare au service d'entités sur le papier. Mais quand on regarde le film, il perd tous ses combats et dans la poursuite en voiture, il est ridicule de bout en bout. Le personnage apporte de l'humour au film, certes plus que dans les deux autres, en tout cas, mais il reste l'incarnation du mal et si l'on veut le voir ainsi, il est quand même jeté de l'appartement d'entités, il est jeté dans les cochons, puis dans la merde des cochons. Il tombe d'un train d'une hauteur hallucinante et on le revoit deux minutes après dans une bagnole. Bref, le personnage n'est absolument pas le Wes du second. Il est doublé ici par Pascal Renwick, un grand doubleur pour Larry Fishburne, Fred Ward ou Arnold Schwarzenegger dans Terminator 1 et Running Man. Gros changement niveau musical, Brian May est évincé sur cet épisode de la vie du guerrier de la route. C'est Morijar à la discographie absolument impressionnante qui n'a rien à prouver et qui va réussir le tour de force de nous plonger dans une musique épique et dont le duo avec le désert nous avait déjà tapé dans l'oreille avec son fameux Laurence d'Arabie. C'est Bruno Mad Max Communal qui vous racontera comment les bandes de la musique faillirent disparaître pour de monde dans son excellent livre d'abord édité chez Pathé en disque et accompagné du Royal Philharmonic Orchestra. La BO de Mad Max est symptomatique d'une époque. Une face pour les chansons, une face pour le score. Et quelles chansons Tina Turner va monter haut dans les charts avec une chanson absolument absolue We Don't Need a Another Hero qui fera date plus longue sur l'album que sur le 45 tours d'époque. L'orchestration est superbe et progresse jusqu'à culminer avec des chœurs d'enfants. One of the Living l'autre chanson est très bonne aussi mais n'atteindra pas le niveau de celle-ci. Elle ouvre le film. Côté genre c'est son époque entre des films comme Top Secret des Zaz Dreamscape de Joseph Ruben La Route des Indes de David Lean ou Witness de Peter Ware le compositeur travaille beaucoup. Percussions et rythmiques violentes musique symphonique et dramatique on n'est pas loin de Brian May si ce n'est qu'ici c'est une leçon de musique. Morceau optimiste ou prenant et orchestre qui se déchaîne littéralement il y a de quoi faire sur cette musique sortie en version complète chez Tadlo en 2010 mais en rupture aujourd'hui malheureusement. Les thèmes savourus une direction d'orchestre maîtrisée où orgue et chœur se rassemblent pour notre plaisir d'écoute c'est exigeant certes c'est parfait et digne succédeur des deux musiques précédentes de Brian May même si sur les scènes avec les enfants où on balance plus du côté de Top Secret les images n'allant pas du tout avec la musique sur une bonne partie de fin du métrage. Man Max au delà du dôme du tonnerre bordel que c'est long comme titre n'est pas le meilleur Man Max clairement assurément même et en tant que film c'est presque une réussite bien que du coup au lieu d'avoir une mise en scène vicérale comme dans le premier et dans le second ici on a une réalisation vraiment clip vraiment symptomatique d'une époque des années 80 mais pas la bonne accompagnée de passages lents ou gênants un Man Max familial. Sa simplicité narrative associée à l'impact des images de Miller moins d'ogilie il faut le reconnaître donne effectivement un film peut-être plus populaire plus à même d'être vu par le plus grand nombre un Man Max pour tous en sorte. Les personnages leur dialogue la présentation du monde en permanence ainsi que le nombre un peu trop croissant de périples à Batterton dans sa première partie fixent le film sur une époque que nous n'avions pas sur le 1 et le 2 trop d'explications et de scènes aux limites du ridicule le bannissement de Max sur un cheval alors que c'est un moyen de locomotion extrêmement important Max qui est sauvé par un singe et les scènes avec les enfants qui font réellement sombrer le film bref des moments parfois caricaturaux que la version française ne relève même pas cela reste parfois spectaculaire et des passages sont réminiscent du second notamment un petit peu dans la poursuite finale sur les vues de côté mais personne ne meurt ou presque encore une fois les films se suivent mais ne se ressemblent pas ce qui fait de cette saga quelque chose d'unique et une force rare dans le cinéma alors pour moi sur celui-là en tout cas ce n'est qu'un 3 sur 6 parce que j'ai vraiment souffert en visionnant et revisionnant le film ce qui n'était pas le cas à l'époque dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires je ne sais pas du tout là pour le coup ce que vous pouvez penser de ce film-là moi j'ai vraiment vraiment eu du mal en le visionnant deux fois en plus c'est vraiment un film calamiteux quand c'est au Gilles Vies et ça se voit les différences avec Miller et même quand c'est Miller on voit qu'il n'est pas là carrément je pense que c'est il est vraiment il est vraiment atteint par le décès de Kennedy donc dites-moi ce que vous en pensez pouce au pouce bas on fait soigner la petite cloche et on s'abonne c'est gratuit et on se rejoint bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye et ils reviendront chez eux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501